on va passer directement à la fresque du climat qui finalement ça commence très bien ici donc on accueille Chloé et Pauline bonjour et bienvenue à la Allô la Nupes bonsoir merci pour l'invitation bonsoir on va vous laisser bonsoir on va vous laisser présenter cette fresque du climat dont on entend tellement parler oui bien sûr et bien merci à vous deux d'avoir pris le temps d'accepter cette petite invitation peut-être pour commencer vous pourriez vous présenter rapidement chacune ce que vous faites dans la vie en dehors de la fresque et d'où vous venez vas-y Chloé ok ok merci moi je viens de Rouen en Normandie j'ai 26 ans je me suis installée à Prague il y a deux ans et demi maintenant de formation je suis ingénieure en mathématiques data science et je suis spécialisée sur les questions environnementales mais maintenant je travaille plutôt pas vraiment dans l'ingénierie pure mais plutôt sur les sujets climat en fait donc je fais la fresque coordination je suis coordinatrice de la fresque du climat en République tchèque en bénévolat je suis aussi animatrice de la fresque professionnelle depuis quelques mois et j'ai aussi commencé à travailler dans une association tchèque qui s'appelle Reset et qui est une plateforme pour une transition écologique et sociale de la société tchèque et voilà Pauline je te laisse continuer moi j'ai 30 ans je suis de Paris et je suis arrivée à Munich il y a un an et demi de formation je suis ingénieure en modélisation numérique et ensuite j'ai fait une thèse sur la modélisation des icebergs et des glaciers du Groenland et là j'ai un peu changé de sujet je travaille en machine learning et sur les modèles de climat et dans mon temps libre j'aime bien utiliser la fresque pour sensibiliser un peu mon entourage ou un peu plus loin quand j'en ai le temps parce que je suis aussi impliquée dans une autre assoce plus avec des enfants mais voilà depuis que j'arrive à Munich du coup je continue les fresques on en reparlera après ok super merci beaucoup on a du coup deux ingénieurs eux c'est intéressant est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer un peu en quoi consiste la fresque du climat et qu'est-ce que c'est que cette association oui et je vais partager du coup pour ça un petit slide donc s'il y a un message qu'on voulait faire passer enfin en plus on va pas trop se répéter avec la personne d'avant vu que finalement la partie sur la com 27 est reportée donc la crise climatique est l'un des plus grands défis de notre temps et déjà on constate un réchauffement de 1,1 degré et une montée du niveau de la mer de 20 cm par rapport au début du 20e siècle selon les rapports du GIEC donc un régroupement d'experts sur le climat en plus plus concrètement on voit déjà des effets sur dans nos coins du monde avec des événements climatiques extrêmes comme des inondations plus intenses et plus fréquentes comme celle de 2021 en Allemagne et en Belgique et ce réchauffement il est dû à des gaz à effet de serre qui font comme une couverture sur la planète et qui sont émis quand on brûle des énergies fossiles et ces émissions de gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter jusqu'à maintenant et si on continue dans cette direction on appelle business as usual le scénario où on continue comme ça on arrivera à 1,5 degré de réchauffement environ en 2030 et 2 degrés environ en 2040 et ce qui entraîne des conséquences directes sur le climat sur l'habitabilité de la terre avec des plus grandes heatwaves, canicules d'autant plus grandes avec le réchauffement à plus de degrés et puis des conséquences indirectes avec une chute de la biodiversité on parle de la sixième extinction de masse et une baisse de la production agricole et donc on imagine du coup aussi des tensions voir des conflits sociaux voilà donc mais face à ce grand problème défi on n'est pas seul et si vous voulez en savoir plus si vous ne voulez pas vous sentir démunis face à cette crise on a un outil dont on va vous parler c'est la fresque du climat donc je laisse Chloé continuer oui oui merci et en fait on compte que les mécanismes dont Pauline vient de parler sont très mal compris et connus et c'est en fait c'est à cet endroit que la fresque du climat s'insère c'est qu'on est une association d'éducation au changement climatique donc on a vraiment cette approche scientifique toutes les informations qui sont diffusées pendant les ateliers qu'on organise proviennent donc des rapports du GIEC du groupe intergouvernemental les experts sur l'évolution du climat qui sont en fait ces rapports-là qui sont des synthèses de toute la production scientifique qui est produite dans le monde sur les changements climatiques donc en fait la source la plus complète et qui fait consensus dans la communauté scientifique sur le climat et du coup les rapports du GIEC c'est quoi ? c'est des milliers de pages donc en fait ce que la fresque du climat propose c'est un atelier de 3 heures qui est basé sur un jeu de 42 cartes et en fait avec tout ça ça permet de vraiment comprendre les bases scientifiques des changements climatiques et donc la fresque du climat c'est à la fois le nom de l'atelier et aussi de l'association qui encadre la diffusion de l'atelier c'est une initiative qui a été lancée par un ingénieur et professeur d'université qui s'appelle Cédric Ringanbach et notre objectif c'est vraiment de donner des clés de compréhension des enjeux climatiques pour en fait participer à décrire plutôt des actions pour gérer cette situation et donc pour ce faire l'atelier en gros dans les grandes lignes il est divisé en deux parties la première c'est une partie compréhension donc qui est basée sur un jeu de cartes et l'idée c'est de replacer de résoudre ce puzzle de replacer les cartes dans l'ordre et donc l'idée c'est que c'est vraiment pas un cours magistral c'est pas du tout une diffusion verticale des connaissances d'ailleurs nous les animateuristes on est pas des experts du climat on est là pour encadrer les échanges et guider les participants dans l'atelier mais du coup vraiment l'idée c'est que c'est une activité participative et collaborative c'est basé sur l'intelligence collective du groupe pour comprendre ce qui se passe et la deuxième partie elle est plus on se concentre plus sur l'expression donc il y a une phase où on essaie d'exprimer nos émotions les émotions qui nous traversent quand on parle de ces sujets là on a du temps consacré à une partie vraiment plus créative où on peut dessiner sur la fresque s'exprimer et le dernier objectif c'est vraiment en fait de pouvoir créer une discussion en fait parmi nos participants en fait c'est à dire que une fois qu'on a eu les bases scientifiques les connaissances on est tous sur un pied d'égalité tous et toutes sur un pied d'égalité sur les bases scientifiques ça permet en fait d'entamer une discussion un peu plus éclairée sur voilà quelle piste d'action faire qu'est-ce qu'on doit faire notre objectif c'est vraiment d'essayer de déclencher de l'action de faire que les gens se sentent à part entière en fait dans cette dynamique de transition et d'action tout en sachant que nous en tant qu'animateuristes de la fresque du climat on n'est pas du tout on est apolitique c'est à dire que à la fois on n'est pas du tout en lien avec un quelconque parti politique et en plus on n'est pas du tout prescripteur de solutions ou d'actions ou de politique climat quelconque notre objectif c'est vraiment juste d'être là pour initier une réflexion et une discussion en gros voilà donc ça c'est pour les bases de l'atelier et on ne va pas vous cacher c'est quand même un atelier qui a plutôt du succès puisque là on a à peu près on a plus de 800 je crois qu'on a 830 000 participants et participantes à travers le monde donc on est sur ce qu'on appelle une croissance exponentielle et notamment parce que en fait l'idée du développement de l'association c'est qu'une fois qu'on participe à un atelier on peut soi-même se former pour devenir animateuriste de l'atelier et du coup ça a cet effet boule de neige parce que à son tour on peut organiser des ateliers autour de nous et c'est comme ça que ça grandit et maintenant je pense qu'on va atteindre le million je crois bientôt au printemps 2023 selon les projections et c'est aussi on s'est développé ça monte vite et on s'est notamment développé à l'international parce que le jeu a été traduit dans plus de 50 langues et on est dans une cinquantaine de pays maintenant je crois dont l'Allemagne et la République tchèque comme on est là pour en témoigner Pauline et moi c'est impressionnant moi je peux en témoigner parce que je l'ai fait en ligne avec toi Chloé c'était vraiment intéressant et bien que j'avais quelques connaissances j'ai quand même appris vachement de choses du coup je ne peux que le recommander et moi j'aimerais bien vous demander comment est-ce que vous avez eu l'idée d'implanter la fresque dans vos villes respectives du coup à Prague et à Munich je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai implanté déjà mais ouais quand je suis arrivée il y a un an et demi à Munich j'avais connu la fresque à Paris où c'était en pleine émulation on va dire et c'était des événements l'événement la fresque que j'ai faite en fin 2018 et ensuite la formation sur l'animation c'est des événements hyper motivants avec un esprit d'équipe et à la fois une claque mais aussi l'envie d'agir qui m'ont beaucoup marqué et donc j'avais envie d'essayer de voir si on pouvait partager ça avec les gens à Munich et on était déjà une dizaine d'animateurs tous français et du coup on s'est un peu regroupés et on a on essaye enfin c'était difficile de trouver quand même des gens intéressés pour faire la fresque parce que pas beaucoup de gens en avaient entendu parler à l'époque mais là maintenant depuis un an maintenant on a beaucoup grandi et on est plus structuré donc on a une référente et on est 30 plus de 30 animateurs ouais et on on en a on a ouais enfin on pourra parler des chiffres plus en détail mais ouais donc moi je fais les fraises plutôt en anglais et parce que je ne parle pas encore suffisamment allemand et les autres animateurs les font en allemand et ça permet de toucher aussi le public international mais ouais et moi Prague en fait parce que je me suis formée à l'animation de la fresque un peu par hasard en fait j'ai découvert la fresque quand j'étais en service civique à Paris et puis je me suis formée dans la foulée puisque j'avais trouvé ça génial comme outil et ça m'avait vraiment envie de m'impliquer dans la diffusion vraiment dans l'éducation au climat ça m'avait vraiment parlé et après j'ai déménagé à Prague et en fait tout simplement il n'y avait personne d'autre de la fresque que j'étais à Prague à ce moment-là donc c'était un peu à moi de le lancer à Prague donc je crois que le premier atelier que j'ai fait c'était en je ne sais plus quoi fin 2021 octobre 2021 donc ça reste en plein Covid c'est vrai c'est vrai quelques souvenirs d'atelier avec des masques avec les fenêtres ouvertes et voilà et en fait assez vite j'ai été rejointe je suis devenue co-entreprise du réseau de la fresque en République Cheikh un peu par défaut parce qu'il n'y avait que moi au début j'étais assez vite rejointe par Clément qui en travaille maintenant sur le développement du réseau de la fresque ici depuis un an une nuit bientôt et ça grandit petit à petit on a regardé les chiffres il n'y a pas longtemps on était 4 en début 2022 et on est 40 maintenant début 2023 donc vous êtes 40 animateurs animatrices animateurs ouais on est 40 4 animatrices j'ai envie de mes 21 on est 40 maintenant et majoritairement autant c'était très français au début ce qui est assez logique sans donner que la fresque vient de là-bas mais maintenant c'est majoritairement majoritairement tchèque donc c'est très positif ouais ça c'est super de faire passer pas que aux français des différents pays mais à toute la population et du coup et puis vraiment que les gens d'ici pardon je voulais dire que les gens d'ici aussi ne s'emparent de l'outil parce que voilà ils l'adaptent aussi à la langue aux cultures ou à la façon de communiquer sur ces sujets-là c'est super important ouais carrément et du coup de manière concrète quand vous faites vos ateliers ça se passe comment est-ce que vous avez des petits tips à vous échanger ou bien et aussi auprès de combien de personnes est-ce que vous avez réussi à faire ces ateliers tu veux commencer Chloé oui si tu veux alors j'ai regardé juste avant ce live on est à peu près normalement à 500 environ 530 personnes qui ont participé à des ateliers en République tchèque peut-être plus ouais donc il y a eu quand même pas mal d'ateliers de fait ça a été un peu quelques ateliers publics sinon ça a été près d'organisation on a fait une fresque avec une petite polymine par exemple on a développé ici en République tchèque on a fait on a fait des entreprises et on travaille beaucoup avec des écoles ou des universités qui ont des structures d'éducation en tout cas donc on a fait des fresques dans des lycées dans des universités auprès de tout un réseau de professeurs de français qui s'intéressent de plus en plus avec leur classe et on a notamment un gros événement qui arrive justement avec des lycées et le tout en collaboration avec l'institut français de Prague gros événement cette semaine jeudi vendredi on a une centaine d'élèves qui ont participé à des ateliers en français en même temps en même temps ouais sur deux jours donc en quatre quatre demi-journées mais ouais gros événement et voilà je sais plus les tips comment ça se passe bah oui en fait c'est à dire qu'aussi la fraise c'est ça qui est super cool c'est que c'est une grande communauté de bénévoles notamment donc il y a énormément d'échanges qui est fait à l'intérieur de notre communauté dès qu'il y a une question il y a à la fois énormément de ressources à la fois énormément de boucles télégrammes sur de sujets divers c'est pareil on connaît c'est du artement sinon mais en fait c'est vraiment une communauté assez vivante et pas que dans notre pays ou villes respectives mais en fait on a accès à toute la communauté internationale ce qui je crois que les chiffres c'est qu'il y a 35 000 animateuristes dans le monde de la fraise donc en fait c'est un truc c'est un réseau hyper vaste et actif donc il y a énormément d'aide et d'entraide et à Monique ouais et à Monique au niveau des fresques grand public nous en avons fait une quinzaine donc ça fait à peu près on n'a pas le chiffre exact mais à peu près 150 personnes sensibilisées plus après il y a eu des événements en entreprise qui sont avec beaucoup beaucoup de fresques cet été l'été dernier voilà donc ouais on est peut-être à quelques centaines et pareil au niveau de 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 l'ambiance et des tips dans l'équipe des animateurs chaque personne est un peu motivés sur différents aspects du développement de l'association et on fait de la pub un peu dans dans différentes associations l'Institut français il y a un groupe de scouts à Monique donc il y a les scouts francophones après pour les pour les les fresques en allemand un peu via l'indin puis après le bouche oreille et maintenant on a une fresque par mois dans une salle qu'on loue la prochaine si je peux déjà faire de la pub et le vendredi 3 février à 19h en allemand et on peut trouver le lien d'inscription sur le site de la fresque du climat .org et sinon on en a une en français aussi mercredi 1er février à 17h et on peut aussi trouver le lien normalement sur le site de la fresque du climat .org mais sinon sur le site internet de la médiathèque francophone à Monique et après en plus pour un peu élargir les outils on a entre nous on a on a fait découvrir des outils que certains d'entre nous connaissions comme l'outil Deuton qui est plus axé sur les solutions individuelles et collectives donc qui est une bonne suite à la fresque du climat il y a un autre outil qui s'appelle Inventons nos Libacarbone qui est aussi axé sur les solutions individuelles pour arriver à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne pour limiter le réchauffement à 2 degrés On a aussi fait la fresque de la biodiversité on a participé certains d'entre nous à un autre jeu qui est assez sympa je trouve Ma Petite Planète aussi pour se mettre en action de manière intense pendant 3 semaines tous les 2 mois individuellement mais aussi collectivement Et ça Pauline ces outils additionnels et ces ateliers additionnels c'est quand même les gens de la fresque du climat qui les ont développés ou c'est en collaboration avec d'autres associations La fresque de la biodiversité s'est inspirée du concept de la fresque du climat La fresque du climat était la première association à proposer cet outil ce format là et s'en est suivi des fresques de plein d'autres sujets la fresque du numérique la biodiversité des déchets de plein de choses pour apprendre avec cet outil qui est très qui a fait ses preuves et qui est assez efficace C'est chouette que du coup il y ait plein d'autres sujets qui soient emparés avec le même concept le même outil ça montre que je pense que ça marche plutôt bien Ouais je pense que ça marche plutôt bien et d'ailleurs ce que tu disais c'est que les ateliers sont assez complémentaires parce que mine de rien la fresque du climat ça ne couvre que le climat et déjà c'est énormément de choses mais en fait on se rend aussi compte qu'il y a plein de sujets qui sont liés mais différents quand même et d'où je recommande aussi fortement de participer aux autres fresques qui sont tout autant instructives Peut-être une petite dernière question à vous poser est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou bien des succès que vous voudriez partager avec nous ce soir par exemple comment ça s'est passé pendant le Covid de donner des ateliers est-ce que c'était compliqué ou pas comment c'est quand vous rencontrez des personnes qui ne sont pas forcément convaincues par ces questions d'environnement comment vous avez pu réagir etc je peux commencer par rapport au Covid nous ça ne nous a pas posé tant de problèmes que ça parce que on a commencé fin 2021 donc ça commençait déjà être un peu un peu le bout du tunnel d'une certaine façon en tout cas il y avait moins de restrictions donc on n'a pas été bloqués par le Covid et d'ailleurs l'association je pense la fresque du climat n'a pas été tant impactée que ça puisque pendant les périodes de Covid en fait la version en ligne de l'atelier s'est beaucoup développée donc qui forcément c'est un peu moins participatif mais il y a des outils en ligne qui marchent quand même plutôt bien par rapport à ça et par rapport à la difficulté qu'on rencontre moi ça ne m'est pas arrivé vraiment de rencontrer de tomber sur des gens qui ne croyaient pas qui remettaient en doute ce que je disais il y a toujours des gens qui disent des choses avec aplomb mais sans trop savoir de quoi il ou elle parle non j'ai jamais eu trop de difficulté là dessus et donc à part redire que nous ce qu'on dit ça vient des rapports du GILIEC que c'est quelque chose qui fait consensus c'est que c'est pas là il n'y a pas de remise en question sur ces choses là on ne peut pas vraiment on ne peut pas avoir d'opinion sur des faits scientifiques voilà on peut discuter de plein d'autres choses mais sur ces trucs là on reste ferme sur ce qu'on dit je pense que c'est comme ça que j'ai géré de notre côté on a grandi on va dire un peu après le Covid à Munich bon au début oui on a fait des fresques avec la porte ouverte en hiver pour aérer mais et on était dans le chauffage et sinon on a eu des difficultés au niveau de trouver des participants on avait beaucoup de formateurs au final mais pas on avait du mal à trouver des participants mais maintenant là en tout cas sur les prochains mois nos fraises sont bien remplies donc là la tendance s'inverse c'est peut-être pour l'instant on avait surtout touché des une sphère de personnes qui étaient déjà assez convaincues ou informées et parfois on se sent ouais on sentait que bon elles faisaient déjà tout ce qu'elles pouvaient pour pour le climat mais peut-être après ça ça peut évoluer dans les dans leur dans leur prise de conscience quand même pendant le Covid bon grâce au Covid il y a eu le développement de la fresque en ligne et et avec cet outil du coup on peut on peut faire la fresque à distance et et d'ailleurs se connecter avec des gens dans le monde entier trouver des participants du coup plus facilement parfois et dans la langue qu'il faut donc ça ça n'a pas trop impacté enfin maintenant il y a les deux formats en ligne et en présentiel et les deux ont leurs avantages ok et bien super intéressant vous avez déjà un peu évoqué quelles seront les prochaines étapes les prochaines actions que vous allez faire avec vos actions à Munich et à Prague mais si vous voulez rajouter un mot ça peut être le moment oui il y a peut-être un dernier événement c'est on a un pot de début d'année pour les animateurs ou les futurs animateurs à Munich donc n'hésitez pas si vous faites partie de ce groupe là c'est mercredi 8 février à à une Welt Haus à 19h ok on essaiera de partager un lien si tu nous l'envoies on le mettra en description de notre vidéo ok et bien merci beaucoup pour votre participation c'était hyper intéressant j'espère que ça aura donné envie à certaines personnes qui nous ont écoutées de participer à la fresque où qu'elles soient dans le monde et bonne continuation